La Société du Grand Paris présente cette année au MIPIM les premiers projets immobiliers qu'elle va lancer sur la ligne 15 au sud de Paris, donc entre Boulogne-Billancourt et Nois-Île-Grand, ce qu'on appelle la ligne 15 sud, sont 33 km de ligne et 16 gares. Et toutes ces gares sont en connexion avec un mode de transport lourd existant, un métro, un RER. Et donc on profite de cette occasion pour réaliser des projets immobiliers importants sur le foncier que nous achetons pour réaliser ces gares. Alors nous avons lancé les premiers projets, notamment à Créteil, où plusieurs centaines de logements vont être créés ainsi, mais aussi dans d'autres gares, comme à Bagneux par exemple, où nous sommes à proximité d'une opération de renouvellement urbain, donc un quartier politique de la ville qui va être renouvelé à cette occasion, ou ici les Moulineaux, où la réalisation de l'opération au-dessus de la gare, c'est l'occasion pour le maire de lancer une zone d'aménagement concertée à proximité de la gare, où il va détruire et reconstruire des logements sociaux. Alors l'ensemble de ces opérations, ça représente plusieurs milliers de logements sur cette ligne 15 Sud. Et puis il y a aussi un certain nombre de gares où on a des opérations de bureaux, comme par exemple à Chatillon-Montrouge, où nous allons au-dessus de la gare réaliser avec la RATP un immeuble de bureaux, mais aussi des résidences pour des jeunes salariés, comme aux Ardouanes à Vitry-sur-Seine, où en correspondance avec le RER, on va construire une résidence pour des jeunes salariés et des étudiants qui pourront ainsi se rendre rapidement sur Paris.